Alita Rollo, bonjour. Vous êtes enseignante en collège, à l'Académie de 26 mai, et vous êtes dans un établissement spécialisé, donc à l'ERREA, et nous allons parler de handicap et de numérique. Alors, rappelez-nous votre fonction au sein de cet établissement. Alors moi je suis enseignante, mais je suis aussi responsable de tout ce qui est numérique, innovation, projet, avancé, voilà. On essaye toujours d'avancer. Quelle est l'importance de la nouveauté, du numérique, de tous ces objets, ces nouvelles technologies qui nous entourent, dans un établissement comme le vôtre ? Alors par rapport à des élèves qui sont tous porteurs de handicap moteur, puisque nous c'est notre spécificité, le numérique c'est vraiment primordial, c'est une porte de sortie pour eux, et donc on a équipé toutes nos salles avec déjà des VPI, TBI, pour qu'au niveau rien que visuel, on évite que l'enseignant par exemple écrive de manière manuscrite, parce que ça c'est pas très bon pour par exemple des élèves qui sont dyspraxiques, visuospatiaux. Donc la projection aussi facilite l'apprentissage, et puis surtout, on essaye de mettre des ordinateurs, des matériels informatiques à disposition de tous dans toutes les salles. On n'y est encore pas arrivé, mais on s'en approche. On a bon espoir effectivement d'équiper entièrement l'établissement pour chacun de nos élèves dans chacune des salles. Alors il y a deux ambitions d'après ce que je comprends, il y a à la fois une ambition pédagogique pour pouvoir effectivement aider aux apprentissages, mais aussi pour lisser un peu la différence de handicap, c'est ça ? Voilà, par rapport effectivement à un élève qui pour l'examen aura donc l'autorisation d'utiliser son ordinateur, sur nos bacs pro par exemple gestion administration, on a pris la décision en fait de les mettre tous sur informatique, de manière à lisser le handicap au sein de la classe, c'est-à-dire qu'ils ont tous accès aux mêmes moyens de compensation, puisqu'en plus ce sera leur futur métier, c'est vrai que c'est un plus, un plus pour tous. Alors est-ce que comme beaucoup d'établissements, on a les enseignants qui utilisent le numérique et puis le reste de la grande majorité qui ne l'utilisent pas, est-ce que c'est le cas dans votre établissement ? Alors non, là tous les enseignants chez nous sont motivés par rapport à leurs élèves, effectivement pour leur apporter un plus, et ils essayent tous d'innover, bon peut-être à différents degrés quand même, j'avoue, mais non non, ils sont tous conscients de ce que ça peut apporter à nos élèves. Est-ce que le travail est fait également, on l'a vu au niveau du matériel, vous avez des tablettes ? Alors on n'a pas de tablettes, on a des ardoises BIC pour les Ulysse Collèges, puisque c'est notre région qui nous a financé dernièrement une solution, qui est dans une classe, et les enseignants en sont très très heureux, puisque c'est adapté au niveau Ulysse Collège, on ne pourrait pas mettre des ardoises BIC sur le lycée général, par exemple pour un lycée pro, là ce n'est pas d'un niveau suffisant. mais notre objectif c'est effectivement d'acheter aussi des tablettes plus classiques, et là on n'a encore pas le financement. Est-ce que vous êtes à la recherche également de ressources spécifiques pour les Ulysse Collèges ? Alors là oui, c'est le travail au niveau de notre professeur documentaliste, qui passe tout au crible, et qui vérifie effectivement s'il y a des livres numériques par exemple qui pourraient convenir, parce que l'avantage du numérique pour nous c'est qu'on peut grossir, parce que quand on avait des livres, des feuilles, ok on peut des fois imprimer en A3, mais ce n'est pas souvent suffisant, tandis que l'avantage du numérique c'est le zoom, et le zoom pour nous c'est miraculeux, ça c'est clair, pour limiter l'information par rapport à certains handicaps. Il y a l'éducation sportive aussi ? Oui, oui, oui. Est-ce que le numérique aussi est utilisé ? Alors le numérique n'est encore pas arrivé, c'est un de nos projets effectivement en sport, il n'est pas arrivé, si. L'enseignant, il y a un des enseignants qui a apporté sa tablette personnelle, qui filme de temps en temps les élèves, et qui les fait analyser par rapport en escrime, ou touche quand ils sont arbitres, pour pas qu'il y ait de contestations, mais c'est encore pas assez développé, mais bon, on travaille sur ce projet-là. Tout niveau, toute discipline. Tout niveau, toute discipline, oui. Bien. Merci. 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 Merci.